Ginette Arnaud, on poursuit donc avec vous. Reprenez-vous parce que c'est à vous là. Il faut reprendre l'analyse de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. On compte sur vous. Oui, allez. Pouf, pouf. Est-ce que Madame de Lafayette, au XVIIe siècle donc, pratiquait la distanciation sociale ? Eh bien mes petits enfants, je vais vous étonner, mais oui. Alors non, non, elle ne fabriquait pas de masque avec sa gourgandine. C'est le nom du corset de l'époque. Mais toute la princesse de Clèves est une tentative de distanciation, c'est-à-dire de mise à distance. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, ça c'est le nom de jeune fille de Madame de Lafayette. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, d'ailleurs, ne signe pas son livre. Eh oui, elle aristocrate, ça ne se fait pas. Et puis de toute façon, Marie-Madeleine, ses amis la surnommaient le brouillard, tant elle révélait peu de son intimité, tant elle était pudique. Ensuite, elle place l'action de la princesse de Clèves un siècle plus tôt que le sien. Et puis elle ne donne pas de prénom à ses protagonistes. De la sorte, elle ne leur donne pas d'intimité. De sorte que dans ma tête, moi, j'appelle la princesse de Clèves Mamine, le duc de Nemours Pimprolin, et le prince de Clèves, je l'appelle Dudule. Et puis, littéralement, Madame de Lafayette, elle manie la litote, c'est-à-dire le moins pour exprimer le plus. Même pour exprimer le plus brûlant des sentiments, la langue. Sa langue impose la distance. Par exemple, hier, dans les Marseillais, j'entendais Maéva qui disait « Oh, ma vie, il m'aime qu'il ne peut plus. » Alors que dans la princesse de Clèves, Maéva aurait dit « J'ai lieu de croire que je n'en suis pas haï. » Et puis, Madame de Lafayette, elle embrouille, c'est le brouillard, avec des doubles, voire des triples négations. Par exemple, « Il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. » Et puis, elle te perd avec des conditionnels passés de son époque. Par exemple, elle écrit « Si elle n'eut point été dans l'obscurité, elle eut eu peine à cacher son trouble. » Oui, Guillaume, comment ça fait en conditionnel passé de notre époque ? Oui, elle est nulle, elle est nulle. Parce qu'en fait, il fallait dire « Si elle n'avait point été dans l'obscurité, elle aurait eu de la peine à cacher son trouble. » Parfait. Ça n'est pas compliqué. Oh là là ! Il est dans le Google Doc encore, je l'ai vu. On est là pour être précis à un moment donné, merde. Et toute cette distance que Madame de Lafayette manie, évidemment, elle n'est pas vaine. C'est pour cette scène ahurissante de frontalité dans le tome 3e, où Madame de Clèves, ne trouvant plus de solution à son dilemme, choisit de tout révéler à son mari. À une époque où dans son milieu, personne n'est fidèle. Mais personne ne communique là-dessus. Or, la princesse, en plus d'être fidèle, d'être innocente, même si pas dans son cœur, elle se dit que la meilleure chose à faire, c'est tout le révéler. Elle, elle, Mamine, elle dit « Eh bien, Monseigneur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. » Bam ! Lui, Dudul, « Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme est donnée à son mari. » Bam ! En avant-trinquant la frontalité. Hélas, Pimprelin, Nemours, par hasard, assiste à cette scène et comprend qu'il est aimé de retour. Et il est tellement content, cet abruti, qu'il le raconte à son meilleur ami, le Vidame de Chartres. Et la princesse Mamamine, de conclure, « J'ai eu tort de croire qu'il y eut un homme capable de cacher ce qui flatte sa gloire. » Bravo Mamine ! Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud !